C'est la première fois dans l'histoire du pays que, durant deux années consécutives, le carnaval national n'a pas eu lieu. D'abord en 2019, en raison de la conjoncture sociopolitique, de nombreux artistes qui avaient déjà enregistré et publié leurs chansons carnavalesques ont assisté de manière impuissante à l'annulation des festivités devant les menaces politiques qui pesaient sur la plus grande manifestation culturelle et populaire du pays. Cette année-là, même les dimanches précarnavalesques ont été annulés. Le même scénario s'est reproduit à peu de choses, près en 2020, mais cette fois avec plus de violence. En effet, suite à une marche organisée par les policiers qui réclamaient à l'époque de meilleures conditions de travail, les stands sont partis en fumée. Le 23 février, qui aurait dû être le premier jour gras, policiers des deux bords ont échangé des tirs au champ de mars, transformés pour l'occasion en champ de bataille. Après le tel affrontement, devant l'impossibilité de sa tenue, le gouvernement a décidé d'annuler le carnaval 2020 à Port-au-Prince. Depuis, les conditions sécuritaires du pays ne se sont pas améliorées. L'insécurité s'est même étendue. Le kidnapping qui s'est mêlé de la partie affecte tous les secteurs de la vie nationale. La peur au ventre, les citoyens vaquent à leurs activités quotidiennes. La situation économique est plus préoccupante que jamais. Chômage, inflation, insécurité alimentaire, le tableau est complet. Et les autorités concernées paraissent incapables de changer la donne. C'est dans ce contexte de crise que la présidence a annoncé il y a quelques semaines la tenue du carnaval de 2021 à Port-de-Paix. À moins de 20 jours de la tenue de cette activité d'envergure nationale, les groupes considérés comme des ténors se positionnent. Le dernier champion à titre des festivités carnavalesques restera sur la touche cette année. Après avoir sorti deux méringues à son succès, Rudy Woodboy n'a pas voulu tenter sa chance en 2021. Il s'est même laissé aller à douter publiquement de la tenue du carnaval national dans la ville natale du président de la République. De son côté, Jakut No. 1, c'est le même son de cloche avec des réserves sur son éventuelle participation aux festivités. Mille vaut se protéger contre le coronavirus, selon Pouchon Duverger, chanteur principal de la formation. Par ailleurs, des formations musicales comme Crayola ou T-Weiss ont décidé de ne pas publier de nouvelles méringues mais plutôt des remixes. À l'opposé de tous les groupes, Kai entend produire une méringue, affirme son lead vocal Richard Cavey. Ram est également de la partie. En revanche, l'incertitude continue de planer pour bien d'autres groupes comme Vibe qui attend de voir comment va évoluer la conjoncture sociopolitique. Même constat en ce qui concerne les DJs. Tony Mix affirme ne pas être très intéressé par cette activité cette année. DJ B-Mix avance plusieurs raisons pour justifier son refus de participer, notamment l'insécurité et la pandémie. DJ Fanfan, pour sa part, s'est désisté par un communiqué de presse rendu public le 6 janvier 2021 dernier. En somme, c'est la position exprimée par les groupes et les DJs en ce qui concerne la tenue du carnaval cette année. Pour l'heure, aucune disposition n'est encore prise en ce qui concerne l'organisation des exercices pré-carnavalesques à Port-au-Prince, alors que de nombreux citoyens de la capitale continuent de se rendre tous les dimanches au chat de Bars pour se défouler. Selon des témoignages, des chars ont même été aperçus dans la métropole du Nord-Ouest. Après deux années de vaches maigres, le carnaval aura-t-il vraiment lieu ? Difficile de répondre. Rappelons toutefois que les cicatrices ouvertes en février 2020 ne sont pas encore fermées. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole.